Il ne s'agit pas là d'une angoisse qui conduirait au quiétisme, à l'inaction. Il s'agit d'une angoisse simple que tous ceux qui ont eu des responsabilités connaissent. Lorsque, par exemple, un chef militaire prend la responsabilité d'une attaque et envoie un certain nombre d'hommes à la mort, il choisit de le faire et, au fond, il choisit seul. Sans doute, il y a des ordres qui viennent d'en haut. Mais ils sont trop larges et une interprétation s'impose, qui vient de lui, et cette interprétation dépend de la vie de dix ou quatorze ou vingt hommes. Il ne peut pas avoir, dans la décision qu'il prend, une certaine angoisse. Tous les chefs connaissent cette angoisse. Cela ne les empêche pas d'agir, au contraire, c'est la condition même de leur action, car cela suppose qu'ils envisagent une pluralité de possibilités et, lorsqu'ils en choisissent une, ils se rendent compte qu'elle n'a de valeur que parce qu'elle l'est choisie. Merci.